C'était hier aux environs de 1h20 que le propriétaire de la maison, mon grand frère, M. Touré, m'a appelé au téléphone en me disant « M. Fadiga, viens, il y a le feu dans ma maison, si tu ne viens pas, je vais mourir avec mes enfants. » C'est entre-temps que moi je suis sorti en courant, j'ai appelé mon voisin qui est à côté, avec qui je partage la même cour. On n'avait pas quelque chose, j'ai pris mon inspecteur dans la voiture, mais c'était petit, on ne pouvait pas casser les murs. C'est entre-temps qu'on a pris les hanches et les marteaux. On a essayé de sauver d'abord M. Touré, sa femme et son enfant qui est en train de têter. Une fois sauvé, M. Touré a crié qu'il a ses enfants dans notre chambre. Alors, voulant sauver ça, j'ai fait appel aussi à d'autres voisins, j'ai tapé partout, tout le monde est sorti. On a essayé de casser la seconde fenêtre, moi je suis rentré dedans, j'ai pu sauver un enfant quand même. L'enfant est sorti, il est à l'hôpital, Dieu merci, il va bien. C'est la seule personne qu'on a pu sauver. Il y avait 14 personnes dans la maison, on n'a pu sauver que 4, mais les 10 sont partis. Tout le monde est sorti, tout le monde est sorti, chacun a fait son mieux. Et il y avait même un petit qui voulait rester dedans, qui a pris le courage d'attacher son nez, rentrer. Il a été actifié même, donc si ce n'était pas les autres aussi pour le tirer, l'air restait dedans. Donc je salue son courage. Il voulait sauver les enfants, mais hélas, les enfants étaient dans la douche et ils sont tous morts. Est-ce que vous connaissez ce qui est à l'origine de cet incendie ? Bon, en fait, je peux dire que c'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit parce que la lumière était partie. La lumière est partie, revenir. Parce que moi, je suis resté au salon jusqu'à environ de 0h moins. Et c'est une heure, donc il y avait eu un décalage de courant. Donc certainement, c'est à l'origine de ça. Non, ceux qui ont l'anguilé, ils ne sont pas tous de la même famille. Disons, bon, ils ne sont pas de même père, mais ils sont tous de la même famille. Ils ne sont pas de même père ni de même mère. Il y a seulement deux personnes qui sont de même père et de même mère. Et les autres, c'est les enfants de ses frères. Et l'enfant d'un voisin aussi. Un locataire qui est chez lui. Voilà, un locataire qui est chez lui, son enfant est de ses douleurs. Ok, l'enfant est à l'hôpital. Est-ce que vous avez dû se lever sur le matin ? Oui, oui, oui. J'ai été à l'hôpital vers 4h du matin. J'étais même déshabillé parce que moi, je me suis habillé tout récemment. J'étais même déshabillé. Je suis parti à l'hôpital déshabillé même. L'enfant va très bien et il est sous les soins. Je vous le jure, M. Touré, rien n'est sorti dans sa maison. Rien. Le complet qu'il porte, on lui a donné. Rien n'est sorti. Vous savez, vers 2h, 3h, quand quelqu'un se couche. Rien n'est sorti. Rien. Tout est parti en fumée. C'est aider M. Touré. Surtout, je lance, je demande au colonel. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là. Le général, voilà. Le général de corps. Mamadi Doumouya. Je lui demande de venir en aide. Lui et son gouvernement, d'aider aujourd'hui M. Touré. Car aujourd'hui, il est sans abri, disons comme ça. Il a tout perdu, franchement. Il a tout perdu. Tout est parti dans la vie. Merci. Je vous dis, moi, j'ai le cœur meurtri. Je suis là avec ma délégation spéciale. Je vous dis, moi. Je vous dis, moi, quand je suis là, je suis là. Cet incendie intervient dans une recueil d'essence. Il y a beaucoup d'euros d'incendies à Corakry. Vous avez un appel aujourd'hui à l'endroit où les citoyens, de votre sous-conscription, mais aussi à tous les agriculteurs d'Ajolande. Il y a recueil d'essence des incendies. Moi, c'est que je lance un appel à toute la population, que ce soit de calmer et de l'accueil, d'être vigilant, d'être serein. Et pour ça, c'est l'individu. Ce qui nous prend des disponibilités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que l'on a fait, ainsi qu'on déteigne les appareils. Et si les installations sont nécessaires, il n'y a pas d'efficacité. Et on a remplacé, je te disais, des installations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité, et la vigilance est également.